Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième édition de Z-Actu. L'objectif de cette émission est de présenter et d'analyser succinctement l'actualité pertinente de tous les jours, qui n'est pas forcément bien mise en avant par les médias traditionnels. En fin d'émission, nous ferons également un tour des actualités du mouvement Z-Guest, ainsi que des groupes activistes qui opèrent dans une direction similaire. Notez que vous pouvez retrouver toutes les sources de l'actualité et les liens utiles dans le descriptif de la vidéo classée par ordre chronologique. Tout de suite, Z-Actu Mondial. Aux Etats-Unis, le second mandat du président Barack Obama se révèle de plus en plus difficile, puisqu'un nouveau scandale menace la Maison Blanche. Verizon, c'est le nom de l'opérateur américain qui a été contraint de livrer la totalité des données téléphoniques de ses abonnés aux autorités américaines. Un document confidentiel de deux pages et demie dévoile les arcanes du programme de surveillance téléphonique mis en œuvre par la NSA baptisée PRISM. Cette procédure d'ampleur est un héritage du Patriot Act de George W. Bush. Mais ce qui choque les Américains, c'est l'ampleur de cette surveillance. L'actuel président n'hésitant pas à aller plus loin que son prédécesseur dans l'espionnage des communications au nom de la Sécurité Nationale. Le spectre de PRISM s'étend en outre à Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, Apple, AOL et Paltalk, qui auraient collaboré distil avec parcimonie. Bruxelles, bureau européen, un rapport confidentiel du FMI met en cause l'impréparation de la Commission européenne et son refus, entre autres, de restructurer rapidement la dette de la Grèce. Voyant que des éléments du rapport avaient fuité, c'est le FMI qui a pris la décision de le publier. Ces conclusions évoquent des erreurs d'analyse et de prévision, ainsi qu'une mauvaise appréhension des effets de la cure d'austérité imposée à la Grèce. Il sous-entend clairement que la Commission a préféré satisfaire les désirs de certains pays de la zone euro plutôt que de sauver la Grèce en limitant les dégâts. Résultat, la récession devrait être plus grave que prévu en 2013 et se poursuivre en 2014. Alors qu'en mars 2012, les taux d'intérêt sur la dette grecque à 10 ans atteignaient près de 50%, ils sont revenus à des niveaux d'environ 8%. Ils restent cependant toujours très élevés et insoutenables à long terme. Les conséquences de ces taux d'intérêt élevés sont désastreuses. La prostitution est en hausse de 150%. Les Grecs célibataires, avec enfants mais sans travail, en reviennent au plus vieux métier du monde et aussi le plus avilissant, tarif de base 5 euros. Un projet de loi veut mettre immédiatement en prison tout Grec qui doit plus de 5000 euros aux impôts. Le chômage des jeunes est maintenant entre 65 et même 75% dans les régions les plus sinistrées. Le nombre de suicides est encore en hausse de 26% sur un an. Plus de 40 000 fonctionnaires ont perdu leur travail ou ont été mis à la retraite depuis 5 ans. Dernière nouvelle en date, à 22h11, mardi 11 juin, les écrans de trois chaînes ont donc cessé d'émettre après une brève déclaration du porte-parole du gouvernement annonçant la fermeture immédiate des télévisions publiques, accusés de mauvaise gestion scandaleuse, du jamais vu, même pendant la dictature, note un article du Monde. Et tout ça alors que la dette grecque a augmenté de 29 milliards en un an. Nicolas Doz, chroniqueur sur BFM Business, dit d'ailleurs clairement « la Grèce est au tapis ». C'est un échec du FMI, un échec de Bruxelles, une faillite des élites. La question que nous nous posons est quand allons-nous changer les règles du jeu afin de réellement combattre les causes profondes de la pauvreté et de la misère ? D'ailleurs, il est grand temps de réagir puisque selon l'Organisation internationale du travail, l'Union européenne est la région du monde où la situation sociale est potentiellement la plus instable et la plus explosive, liée à un écart croissant entre riches et pauvres. Dans son rapport annuel sur le travail dans le monde, publié lundi, l'OIT note que les troubles sociaux, grèves, arrêts de travail et manifestations se sont multipliés partout dans le monde depuis le début de la crise financière et économique en 2008. Mais selon l'Organisation, le risque est le plus élevé parmi les 27 États membres de l'Union européenne, avec un taux qui est passé de 34% en 2006-2007 à 46% en 2011-2012. En même temps, cette situation n'est pas vraiment étonnante puisque les politiciens préfèrent légiférer sur les conséquences plutôt que sur les causes profondes de la pauvreté. Par exemple, en Belgique, à Charleroi plus particulièrement, le problème des mendiants dans la rue fait l'objet d'un nouveau règlement communal, afin de définir des règles strictes encadrant la manche. Les mendiants pourront se voir confisquer leur cagnotte s'ils ne respectent pas ce règlement. Au Royaume-Uni, on jette l'argent par les fenêtres pour protéger nos gentilles élites. En effet, à l'occasion de la réunion du groupe Bilderberg, il est estimé que la facture finale liée à la sécurité du site devrait atteindre plus d'un pour cent des dépenses totales des forces de police, soit environ 2,1 millions d'euros. Il peut sembler étrange qu'un groupe de cette importance, composé de dirigeants politiques de haut rang, puisse rencontrer pendant trois jours dans un hôtel luxueux des présidents et des directeurs généraux de hedge funds, de sociétés technologiques et d'importantes multinationales, sans que la presse ne soit présente pour superviser et informer les citoyens. En Irlande, on cherche à faire illusion. A l'occasion du G8 à Fermanag, pour cacher la misère, ils ont décidé de transformer les magasins abandonnés en de magnifiques victrines. Les maisons sont également tout d'un coup repeintes, flambant neuves, et paf, en plein dans les yeux, une crise, quelle crise ! La science-fiction va-t-elle rejoindre la réalité ? Au Japon, l'entreprise Glory vient de confier une chaîne d'assemblage à des humanoïdes. Aux côtés de salariés humains, 13 robots équipés d'une tête articulée, de caméras à la place des yeux et de deux bras, assemblent les pièces constitutives d'une future caisse enregistreuse, dont Glory est l'un des spécialistes dans le monde. « Nous avons de moins en moins de travailleurs potentiels, et les jeunes ne veulent plus travailler dans les ateliers », constate Katsui Komaruo, le directeur de l'usine Glory. Pour lui, le futur, c'est les robots. Le magazine américain The New Yorker a annoncé la création d'une boîte informatique sécurisée. Appelée Strongbox, elle permettra aux internautes d'envoyer des documents sensibles à la rédaction du journal, dans le plus grand anonymat. A l'origine de ce projet, on retrouve Kevin Poulsen, journaliste au magazine Wired, et Aaron Swartz, célèbre militant de l'Internet, qui s'est suicidé en janvier dernier. Fidèle au principe de Swartz, Dead Drop, le code de Strongbox, est en open source et donc accessible à tous. Cela signifie que les médias qui le souhaitent peuvent dorénavant installer une boîte similaire. En France, Mediapart avait lancé une initiative de ce genre en 2011, French Leaks, mais il n'a pas rencontré le succès de son grand frère, anglo-saxon. Le succès de Wikileaks repose peut-être sur le fait d'être dans une langue universelle, concluait le cofondateur de Mediapart. Le 28 mai 2013 a débuté en Turquie le plus vaste mouvement anti-gouvernemental depuis des années. Le mouvement est initié à Istanbul par des riverains s'opposant à la destruction du parc, Taksin Gezi. Suite aux violentes interventions policières pour déloger les manifestants, le mouvement prend de l'ampleur à travers tout le pays. L'objet des protestations s'est depuis élargis en des manifestations anti-gouvernementales, dénonçant la répression et les atteintes aux libertés de plus en plus bafouées par le premier ministre, Recep Tayyip Erdogan. Depuis le début des contestations, au moins 5 personnes sont mortes, dont un policier, 4000 sont blessés et des centaines de manifestants ont été arrêtés. Pour finir, voici un reportage au cœur d'une école pilote. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie des 8 intelligences, qui prend en compte la capacité singulière de chaque enfant à apprendre. Dans cette école pas comme les autres, située en Seine-et-Marne, les enfants en souffrance dans le cursus scolaire traditionnel retrouvent le goût d'apprendre. Salut à tous et bienvenue dans Z-Stupide. La filiale de Google Motorola a présenté deux projets pour permettre de s'affranchir des mots de passe. Une pilule intelligente à avaler et un circuit imprimé à coller sur sa peau. De quoi en faire frémir plus, là ? Conquête spatiale. L'unique satellite de l'équateur a été endommagé après une collision avec des débris d'une fusée russe. L'événement est douloureux pour l'équateur, étant donné qu'il ne dispose que d'un seul satellite en orbite et que celui-ci est plutôt récent puisque positionné le 25 avril dernier. Le pays se retrouve donc actuellement avec un satellite de 80 000 dollars inutilisables, qui, bien que financé par le secteur privé, aura nécessité plus de 700 000 dollars de fonds publics pour les divers tests de lancement, certification et logistique. Ce drame illustre fermement le problème de la prolifération des débris spatiaux qui s'accumulent progressivement au fil des ans, transformant notre orbite terrestre en véritable poubelle. Il ne fallait pas s'attendre à moins de la part de l'homme qui a déjà du mal à maintenir ses propres océans en l'état. Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ce verset de la genèse ne semble plus être une réalité. Les cadavres de nos cimetières ne se décomposent plus. C'est ce qu'affirme Walter Müller, entrepreneur de pompes funèbres allemandes. Le phénomène n'est pas sans inquiéter les scientifiques qui débattent activement des nombreuses causes qui pourraient en être à l'origine. Certains états allemands proposent déjà des enterrements en pleine nature, où les arbres servent de pierres tombales et espèrent que ces cimetières bio viendront remplacer les sépultures traditionnelles. La Norvège propose quant à elle l'injection de produits chimiques dans les dépouilles afin d'accélérer le processus. En dénonçant un viol, un hacker encourt une peine de prison 5 fois plus grande que les violeurs. C'est le cas de Derek Lost-Tutor, un américain vivant dans une ferme dans l'Ohio. Ce jeune homme risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour avoir signalé un viol à l'aide d'images diffusées sur les réseaux sociaux. Alerté par un article d'une amie blogueuse, Michelle McKee a décidé de se tourner vers le réseau des Anonymous pour aider à faire en sorte que la justice soit rendue. À l'ère de l'information, il semble donc couler de source pour les états que les enjeux liés aux données soient beaucoup plus répréhensibles que les quelques violences perpétrées sur quelques individus anonymes. Bienvenue dans Z-Planète, censure du réel. La vidéo de Greenpeace qui reprenait les codes des spots de publicité Coca-Cola a été retirée de l'antenne par une chaîne australienne. Le spot qui dénonçait les dégâts du plastique sur les côtes par le biais notamment d'oiseaux morts a été jugé trop choquant. Les pénis rétrécissent. Selon une étude anglaise, la taille du pénis en érection serait passée en moyenne de 15,4 cm à 12,95 cm en 10 ans. Ces chiffres émanant d'une société de préservatifs sont à prendre avec des pincettes. Mais ils confirment de nombreuses études sur le sujet. Notamment, une étude italienne menée en 2012 par l'hôpital universitaire de Padoue constatait que la taille du pénis avait diminué de 10% en 60 ans. En cause, selon les scientifiques, les polluants tels que les pesticides et les ondes ainsi que les changements environnementaux qui perturbent le système endocrinien responsable de la sécrétion des hormones. Végétariens. Et s'ils avaient raison ? L'Union Végétarienne Européenne avance qu'au pays du bœuf bourguignon, le nombre de végétariens tourne autour de 2% de la population. Ils seraient 3% selon le sondage de TerraEco.net ce qui place la France aux queues de cortèges européens. Ils sont en effet 6% au Royaume-Uni, 9% en Suisse et en Allemagne. Néanmoins, le végétarisme marque des points dans l'hexagone. En effet, les prises de conscience s'effectuent et il faut dire que les charges médiatiques contre l'industrie de la viande se sont multipliées ces derniers temps que ce soit par de pertinents auteurs qui frappent les esprits suite à leurs œuvres ou par la télé à coups de reportages diffusés aux heures de grandes écoutes ou encore même par des études publiées en faveur d'une alimentation sans produits animaux. A cet effet, selon une étude publiée dans la revue médicale américaine JAMA et rapportée par le Wall Street Journal, les végétariens vivent plus longtemps que les carnivores. Outre-Atlantique, la première cantine scolaire 100% végétarienne est apparue à New York. Face au succès, 8 autres écoles ont décidé de devenir elles aussi entièrement végétariennes. D'un côté, on prend conscience que les animaux ont des émotions aussi complexes que les nôtres. De l'autre, les milliards de bêtes que nous tuons chaque année nous apparaissent sous forme de simples produits dans des barquettes en plastique. Alors les végétariens ne sont pas encore légion, certes, mais leur mode de vie nous met face à nos contradictions. Les questions qui soulèvent se glissent de plus en plus dans le débat sur notre alimentation. Et si on commençait à y réfléchir sérieusement ? Soylent, la fin des aliments solides ? Continuons sur la problématique alimentaire. Rob Reinhardt, un ingénieur américain, a inventé une poudre à diluer capable de remplacer toute autre nourriture pour l'humain. Elle contiendrait tout ce dont l'homme a besoin pour vivre. Des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des calories, du gras. Les perspectives d'un tel aliment parlent dans la situation actuelle. Autant pour les problèmes d'obésité que de malnutrition de la grande partie du monde. Même si le concept peut en effrayer plus d'un. Les abeilles malades de l'homme. Il y a quelques jours, un apiculteur d'Ancy a perdu ses 35 ruches suite aux pulvérisations par un fermier d'un produit bizarrement non nommé dans les médias. Cela représente la mort d'environ 1 750 000 abeilles et plus de 10 000 euros de perte. Un exemple de plus relatant la disparition des polonisatrices témoin du bon état de notre environnement et garante de notre survie en assurant la reproduction de 70% de nos cultures. Ces mortalités massives qui ont eu lieu à l'échelle planétaire n'ont pas manqué d'alerter chercheurs et apiculteurs. Les nombreuses hypothèses avancées passent en revue toutes les pressions sur l'écosystème et la santé des abeilles. OGM, ondes électromagnétiques, pesticides, pollution, changement climatique, raréfaction des fleurs, virus, maladies, parasites, champignons. Il est difficile de ne pas conclure que les sources de dégradation de leur environnement et les atteintes à leur santé sont telles qu'il pourrait s'agir d'une combinaison de facteurs qui surpassent la capacité de résistance des abeilles. Le sable, enquête sur une disparition. Cette passionnante enquête en forme de thriller dévoile une urgence planétaire, la menace qui pèse sur le sable, ressources vitales dont le pillage s'accélère. On le trouve dans le béton qui alimente au rythme de 2 tonnes par an et par être humain un boom immobilier ininterrompu. Mais aussi dans les puces électroniques, le papier, le plastique, les peintures, les détergents, les cosmétiques. Ce sable que nous aimons fouler du pied ou laisser filer entre nos doigts s'est glissé à notre insu dans toutes les interstices de notre quotidien. L'industrie le consomme en quantité croissante, plus encore que le pétrole. Petit à petit, les appétits économiques ont grignoté au moins 75% des plages du monde et englouti des îles entières, en Indonésie et au Maldives, tandis que Singapour ou Dubaï ne cessent d'étendre leur territoire en apportant, parfois frauduleusement, du sable. Disparition des poissons, impact aggravé de l'érosion et des tempêtes, bord de mer devenu lunaire. Face aux timides régulations adoptées pour tenter de limiter le pillage, la ruée vers le sable s'est en réalité accélérée, sous l'égide de grandes entreprises multinationales et de mafias locales. Coucou à tous et bienvenue dans Z-Culture. Cinéma, le dernier long métrage de Daniel Vicari, Diaz, un crime d'état, est en salle depuis le 5 juin. Le film qui se veut plus drame que documentaire, décrit la brutalité des affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre en 2001, pendant le 27e sommet du G8 à Gênes. En s'appuyant sur le témoignage de réelles victimes de ce triste événement, Diaz, dont Clean Up This Blood, dans la version originale, nous plonge au premier rang d'un spectacle de violence commise par des centaines de policiers envers des militants ayant pris refuge dans l'école Diaz lors de cette nuit du 21 juillet 2001. Selon Amnesty International, il s'agirait de la plus grave atteinte aux droits démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce film est donc un moyen de remettre en question cette idée reçue selon laquelle de telles injustices et abus de pouvoir ne peuvent se passer que sous une dictature. Rendez-vous tous au parc des expositions de la Porte de Versailles, dimanche 16 juin, pour assister à la grande vente de solidarité internationale du Salon Emmaüs. Le mouvement, on est à sa 14e édition, et comme chaque année, le Salon génère des ressources qui permettent de mener des actions sociales comme la lutte contre l'illettrisme et la pauvreté. En 2013, c'est l'Europe qui bénéficiera des fonds. De 9h30 à 19h, que ce soit des vêtements ou des objets détournés, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets. Participer à cette exposition annuelle vous permet de faire des dons à ceux qui sont dans le besoin. Et cela nous offre également à tous l'occasion d'agir en faveur de la planète en achetant des produits recyclés. Dans la joie et la bonne humeur. Festival ! N'oubliez pas non plus que nous sommes en juin, que nous nous approchons du 21 et que ce jour-là est dédié à la musique. Créé en 1982, le but de cet événement est de célébrer ce qu'on appelle le 4e art. La grande fête nous enchante chaque année et nous rassemble devant des concerts gratuits durant lesquels les artistes ont l'occasion d'apporter de nouvelles tendances et contribuent au développement et à la diffusion de la culture musicale de chacun. A noter que le solstice d'été est le jour le plus long de l'année. Ne le passez pas à faire la guerre, faites de la musique ! Passons aux actualités de TZM. Tout d'abord, à Lyon, 5 personnes sont venues à la rencontre du lundi 3 juin au soir. De bons échanges ont eu lieu. Une nouvelle rencontre s'est déroulée dimanche 9 juin au parc de la Tête d'Or avec cette fois-ci 7 personnes présentes, dont 5 qui n'étaient pas venues lundi. Une action One Planet Project va sûrement être programmée sur Lyon prochainement. Notez que des personnes sont également motivées sur Grenoble pour se rencontrer. Donc si vous avez envie de participer sur Grenoble ou sur Lyon, n'hésitez pas à venir sur les outils de la branche Rhône-Alpes pour signaler votre présence. Sit-in contre Monsanto. Nous vous en avions parlé dans la précédente vidéo. Ni la pluie ni le vent ne nous ont empêché de rejoindre le rassemblement au Trocadéro organisé par March Against Monsanto. Nous étions 9 membres présents, dont l'équipe de Z Actu tout entière. Un reportage d'Eco Plus TV a été réalisé durant la mobilisation, dont peut voir des aides-guesters interviewés à 3 minutes 15 et à 4 minutes 15. Festival du film humanitaire. Nous avions l'opportunité d'avoir un stand à l'université de Paris-Est-Créteil pendant le festival du film humanitaire le 12 juin 2013. Malheureusement, le prérequis de former un groupe de 4 membres avant le 3 juin pour organiser la tenue du stand n'a pas été rempli. C'est dommage car c'était une bonne occasion de promouvoir le modèle économique basé sur les ressources. Nous espérons que les prochaines fois, il y aura plus de monde prêt à se bouger. D'ailleurs, sachez que vous êtes le mouvement Z Guest. Si vous ressentez une forte identification avec les propositions présentées dans nos documents, et que vous aimeriez voir ce changement se produire, alors nous vous conseillons d'aller lire l'article « Vous êtes le mouvement Z Guest » récemment publié sur la plateforme Actualité, qui est une traduction d'un article du blog international. Enfin, nous tenons à signaler qu'il y a une nouvelle coordination locale à Cannes qui vient de s'ouvrir. Nous vous invitons à vous rapprocher du nouveau coordinateur afin de commencer à planifier des actions en PACA. Le cadre d'activisme d'hiver, la Charte du Monde Libre, vous connaissez ? Cette charte traduite en de multiples langues propose 10 principes fondamentaux sur lesquels fonder une toute nouvelle société mondiale reposant sur l'équité, le bon sens et la survie. Par exemple, le point 3. Les ressources naturelles de la Terre appartiennent à l'ensemble de ses habitants et doivent être librement partagées dans le respect du bien commun. Début 2012, environ 12 000 personnes avaient signé cette charte à travers le monde. Dorénavant, il y en a presque 40 000. Pour contrer la léthargie ambiante des émissions habituellement diffusées, une chaîne nationale française, France 4, offre l'occasion pour qu'une nouvelle TV voit le jour. Lazarus lève donc le voile avec son émission pilote. Bientôt à la télé, votez pour lui pour voir un genre d'émission hostile mélangeant V comme Vendetta, Anonymous, Monsieur de Mondialisation, saupoudré par l'esprit Z Guest. Certains arguments avancés par les opposants aux revenus de base inconditionnelle tombent au regard du service civique, puisque depuis sa mise en place, le nombre des candidats volontaires n'a cessé d'augmenter. Ces considérations laissent entrevoir que l'instauration d'un revenu universel susciterait un élan de citoyenneté et de solidarité. Notons par ailleurs qu'en Suisse, l'idée d'un revenu de base inconditionnelle d'environ 2 000 euros par mois pour tous les Suisses a obtenu les 100 000 signatures nécessaires pour faire l'objet d'un référendum au niveau fédéral, même si ce vote ne devrait pas avoir lieu avant 2 ans. Un revenu de base pourrait être un bon moyen de transition vers un modèle économique basé sur les ressources. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons que cela vous a plu et que vous nous suivrez de manière régulière. N'hésitez pas à partager, restez connectés et n'oubliez pas, soyez le changement ! Sous-titrage Société Radio-Canada